Les gars, il est tard dans la nuit, et on a entendu du bruit dans le studio ! Regarde les TV, ils vont nous rendre visite ! Olaf, tu peux me passer un oeuf congelé, s'il te plaît ? Un seul ? Un seul ! Tiens ! Merci ! Quelque chose d'autre ? Non ! Pour le reste, je vais me débrouiller ! Tu peux faire autre chose pour l'instant ? Je vais aller regarder mon blogueur préféré ! Bon, Olaf, j'ai fini ! Maintenant, il faut mettre le gâteau au congélateur, d'accord ? Allons-y ! Faisons maintenant du thé avec des BNG ! Ok, allez, allons-y ! Ils sont partis ! C'est bizarre que j'utilise le réfrigérateur au lieu du four ! Eh bien, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, c'est logique, c'est Elsa, elle est glaciale, donc elle met le gâteau au congèle ! Attends, mais quel rapport avec le gâteau ? Le gâteau ne cuillera pas dans le frigo ! Non, mais c'est un gâteau spécial ! Le gâteau d'Elsa ! Ils savent sûrement ce qu'ils font ! Et le gâteau est probablement déjà prêt ! J'ai envie de le goûter ! Attends, attends, attends ! Tu vas nul pas, parce que c'est le gâteau de quelqu'un d'autre ! Qu'est la différence ? Je vais juste goûter un petit morceau et c'est tout ! Personne le remarquera ! Non, attends, regarde, là, il y a un gâteau entier, ok ? Et si tu prends un morceau, il sera déjà abîmé, il sera sans un morceau, ça sera pas pareil ! Ils le remarqueront, tu comprends ? Mais ils sont gentils ! Et ils me pardonneront ! Oui, c'est ça, ils sont gentils ! C'est pourquoi ils préparent une surprise pour nous ! Et toi, t'es prêt à le gâcher, donc je te laisserai pas faire ! Pourquoi pensez-vous que ce gâteau est pour nous ? Ils utilisent juste notre cuisine ! Ils utilisent notre cuisine, et moi, je prends leur gâteau ! Écoute, il est 3h du matin, allons dormir, et puis on se réveillera, et on goûtera ce gâteau, hein ! Allons d'abord goûter le gâteau, et après, on en reparle ! Oh mon Dieu ! Je suis pas d'accord, moi non plus ! Mais ils sont déjà partis, et personne ne le remarquera ! Alors ? On dirait qu'il n'y a personne ! Voilà, c'est une vraie Elsa ! Elle doit être délicieuse ! Alors, je vais prendre une petite cuillère ! Les gars, vous ratez un tel plaisir ! Je vais prendre un morceau ici... Personne ne va le remarquer ! Ah ! Oh ! Mince, ils sont déjà revenus ! Oh ! On a longtemps cherché ces bernagers, n'est-ce pas Elsa ? Oui, j'en peux plus, je suis fatiguée ! Mais on les a trouvés ! Ah ! Et voilà, le gâteau est prêt ! Ah, ça, c'est vraiment étrange ! On ne l'a pas sorti pourtant ! J'ai déjà envie de le goûter ! Non, attends ! Je vais goûter en premier ! C'est moi qui l'ai fait ! Si on me remarque, je suis foutu ! Alors, c'est comment ? Eh bien, ça a l'air pas mal ! Ah ! Elsa, qu'est-ce qui t'arrive ? Eh, non ! Et tu vas bien ? Ah, je vous ai vu sur la chaîne Bruno ! Vous êtes réel, vous êtes trop marrant, les gars ! Écoute, un problème avec ta copine ! Alors, laissons le bon temps pour tard ! Oui, d'accord, les gars ! Peut-être que vous avez des médicaments ? Je ne sais pas ce que les humains prennent ! Chez nous, on met juste de la neige, là où ça fait mal ! Euh, j'ai une idée ! Attends ! Voilà ! C'est ma trousse de secours pour tous les cas ! Écoutez, les gars ! Et si elle avait de la fièvre, mesurons-la ! Je doute qu'elle ait de la fièvre ! Bah, peut-être, mais il faut quand même mesurer ! En tant qu'un ancien médecin, je dois mesurer la température ! Alors, Elsa, on va te mesurer la température ! Alors, surtout, ne bouge pas ! Hein ? Oh ! Oh ! Oh, Elsa ! Oh ! Elsa ! Qu'est-ce que tu fais, non ? Tu vas subir mes foudres de froid ! Et qu'est-ce que tu veux faire, non ? Cyril ! T'es vivant, moi ! S'il est complètement gelé ! Mais, ne touche pas à ses yeux ! Je vérifie s'il est vivant, non ? Regarde, il a cligné des yeux ! Cyril, t'es là ? Si tu m'entends et comprends, cligne des yeux deux fois ! Super ! Il est juste gelé ! Elsa, qu'est-ce que t'as fait ? Ça, la bombasse ! J'ai besoin de me recharger ! Olaf, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle collecte le froid du réfrigérateur pour tout geler ici ! On doit fuir ! Allez, viens ! Mais le plus près du radiateur ! Peut-être qu'il va fondre plus vite ! Les gars, il faut vraiment faire quelque chose avec cette Elsa ! Sinon, on va tout geler ! Je propose qu'on regarde par les caméras où se trouve Elsa et ce qui se passe dans l'autre aile du studio ! Et comment tu comptes faire ça ? Bah, par les caméras ! Allons-y ! Alors, il faut comprendre où se trouve Elsa ! La dernière fois, on l'a vue dans la chill zone, non ? Et voici Elsa ! Elle est en train de tout transformer en glace ! Et elle gêne ! Elle peut d'abord geler notre studio, et puis le monde entier ! Alors, pourquoi ça s'est-il produit ? Mince ! Je pense qu'Elsa est devenue méchante parce que vous avez préparé ce gâteau à 3h du matin ! Je regardais l'heure et c'était justement 3h du mat ! Non, ce n'est pas possible ! Dans la recette, elle est écrite 3h du matin ! On a tout fait selon la recette, même la glace ! Et où avez-vous trouvé cette recette ? C'est la recette de mon grand-père ! Elle était un bonhomme de neige ! Alors, je ne comprends pas ce qui a pu mal se passer ! Euh, attends, vous avez déjà préparé ce gâteau avant ? Oui, et tout allait bien ! Alors, je ne comprends vraiment pas ce qui a mal tourné ! Écoute Olaf, nous devons maintenant partir en reconnaissance et découvrir ce qui est arrivé à Elsa et comment la rendre gentille à nouveau ! Hé, Elsa ! Elsa ! Tu es... Oh ! Oh ! Elsa est partie quelque part, d'accord ! Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'ampoule ? Olaf, donne-moi ça ! Je crois que j'ai déjà vu quelque chose de semblable auparavant ! Ça sent la magie noire ! Ou alors ça pue tout simplement ! Il sent vraiment que quelqu'un ici a jeté un sort ! C'est un élixir noir ! Mais on n'en a pas fait depuis longtemps, et toi Elsa ? Nous en avons jamais fait ! Donc, il y a quelqu'un d'autre ici ! Bon, regardons autour de nous ! Mais où sont ces sales gamins ? Je vais les trouver et les congeler ! Puis je gèlerai le monde entier ! Écoute, elle n'est pas prête à nous parler ! Cachons-nous ! Allez, vite ! L'hiver ne finira jamais ! Elle est vraiment méchante ! Écoute, quelque chose l'a clairement mis en colère ! Ah ouais ? C'est peut-être à cause du gâteau ? Tout a commencé juste après qu'elle a goûté le gâteau ! Même si la recette était peut-être correcte ! Mais peut-être que quelqu'un a modifié votre recette et a ruiné le gâteau ! Revenons à la cuisine et vérifions-le ! Allez ! Olaf ! La voie est claire ! Entre ! Voilà le gâteau ! Oui, il est là ! Allez ! Allons examiner ce gâteau ! Laisse-moi le couper et nous verrons ce qu'il y a à l'intérieur ! Allons-y ! Bon, oh non ! On dirait ! On n'avait aucun ingrédient noir dans la recette ! Maintenant, vérifions ce qui se cache dans ce gâteau ! Oh, mousse ! Ce gâteau a été empoisonné ! Et c'est pour ça qu'Elsa est devenue Elsa Exé ! Écoute, nous avons besoin d'un plan ! Allons raconter ça aux autres ! Ah, c'est comme le truc du gâteau ! Ou comme le machin du gâteau ! Oui, du gâteau ! Je sais ce que c'est ! Ce sont des empreintes digitales ! Quelqu'un était là ? Oui, nous avons trouvé une ampoule avec du poison ! Nous avons trouvé ce poison dans le gâteau ! Et voilà une autre preuve irréfutable que quelqu'un a tout gâché ! Hé, Olaf ! Ouais ? Il y a encore des traces ! Voilà ! Fais attention ! Tu vois ? Elle mène là-bas ! Allons-y, suivez-moi, vite ! Voilà ! Comment n'avons-nous pas remarqué ces traces avant ? Regarde ! Il y a une empreinte noire ici aussi ! Il a le pouce énorme ! Et apparemment, celui qui s'était enfui a laissé tomber quelque chose ! C'est une clé, c'est une clé ! Écoute ! Nous devons vite aller voir Alina et Cyril ! Allons-y ! Oui ! Réchauffe-toi, réchauffe-toi ! Hop ! Hop ! Hop ! Encore un petit, sur le visage, sur le visage ! Voilà ! Voilà ! Ouais ! Ah ! Ah ! Alina ! Allez ! Vous êtes un fort revenu ! Oui ! Avec Olaf, nous avons découvert que le gâteau d'Elsa a été empoisonné ! Quelqu'un a empoisonné le gâteau ! Et nous savons même qui ! Bon, pour l'instant, nous ne savons pas qui, mais celui qui a fait ça a laissé tomber cette clé ! Et ses coordonnées sont écrites ici, on peut le trouver ! Donc, nous devons maintenant aller dans ce poids avec ses coordonnées ! Je suis sûr qu'il fait plus chaud dehors qu'ici ! Tu dois rester ici et surveiller notre studio, pour qu'Elsa ne le détruise pas complètement ! Parce que si nous n'avons pas de studio, nous ne pourrons pas tourner nos vidéos ! D'accord, je resterai avec Cyril et j'essaierai de le dégeler ! Non, 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 non ! Je prends Cyril avec moi ! Parce qu'il est intelligent et sera certainement utile dans notre voyage ! Ce super vilain habite super loin ! Ouais, mais la nuit, il ne fait pas si chaud ! Ah, mince ! En plus, on est obligé de le chercher au milieu de la nuit, dans la forêt ! En revanche, les ségales chantent joliment ! C'est vrai ! Et Cyril a raison ! T'es un génie ! Regarde ! T'as déjà vu ça ? Non, mais regarde en haut ! C'est la première fois que je vois une lune si énorme ! Ah 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 ! Une énorme boule de neige ! Ah ah ! Ouais ! La lune est très belle ! Bon, les gars, nous devons continuer ! Les gars, nous sommes arrivés ! Ah 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 ! C'est l'endroit hexa des coordonnées ! Ah 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 ! Incroyable ! Tu entends, Cyril ? Grâce à notre travail d'équipe, nous avons trouvé cet endroit ! Tape-là ! Ah, c'est vrai ! Alors, on entre ? Ouais ! Allez, Cléto, toi, vite ! Je veux aller au chaud ! Oh ! Ouh ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Mais attends, pourquoi je crie ? Oh non ! Et où est Elsa ? Ah ! Peu importe, elle n'est pas ici ! Regarde ce qu'elle a fait ! C'est un vrai congélateur, ici ! Je vous crie de la chaleur depuis si longtemps ! Oui, Elsa a fait des efforts ! Je vais geler maintenant, et la seule source de chaleur est fermée ! Oui, allons-y ! Allons-y ! Oh 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 ! Je te suis ! Eh ! Eh ! Eh ! C'est net ! Écoute, Anna, il y a une porte ici ! C'est fermé ! Mais là-bas, il fait chaud ! J'ai une épingle ! Elle va nous aider ! Mais pêche-toi d'ouvrir ! Il fait juste chaud ! C'est bon ! Oh oh ! Pauvre polluivite ! Et pourquoi c'est si sombre, ici ? Il faut trouver un radiateur ! Il y a quelqu'un ? On y va ! On dirait le bureau du propriétaire de ce magasin ! Des produits divers, des récompenses et surtout, son ordinateur ! Voyons ce qu'il a ici ! Peut-être qu'on trouvera une réponse sur ce qui est arrivé à Elsa ! Comment on l'allume ? Oh ! Cyril, tu vois ça ? C'est l'entrée du magasin ! Et toi, tu fais quoi ici ? J'ai cassé votre radiateur ! C'était notre seul radiateur ! Elsa ! Ma sœur, que t'arrive-t-il ? Je ne suis pas ta sœur ! Ils ont esquivé ! Louis ! Vite à l'entrée ! Ouf ! Enfin, on lui a échappé ! Où puis-je me cacher, maintenant ? Je ne peux pas me cacher sous la chaise, elle me trouvera ! Je vais te sauver ! Salut, Elsa ! Il ne reste plus qu'une chose à faire ! Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais ! Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais ! J'ai laissé mon enfance en été, perdue dans l'hiver ! Le froid est pour moi le prix de la liberté ! Je crois que ça a l'air de fonctionner ! Oh ! Oh ! C'est encore toi ! Pourquoi tu te frappes pas ? Désolée, je voulais pas te faire peur ! Pêche-toi, ferme la porte, ferme ! Où est Elsa ? J'ai distrait Elsa pour quelques heures ! Avec une chanson ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Quelle chanson ? Oui, oublie ça ! Ah, d'accord ! Écoute, même si Elsa n'est pas là, elles ont toujours un énorme problème ! C'est la température de cette pièce ! Elle fait vraiment très froid ici, regarde ! Ah ! Ah ouais, il fait vraiment froid ici ! Ah ouais, je l'ai ! Et ce sera fini pour nous ! Attends, peut-être qu'on peut réparer le radiateur ? Comment on va le réparer ? T'as vu qu'il a arraché ou arrangé cette prise ? Et Sophie, eh bien, ils sont déconnectés ! Oui, mais Christophe m'a appris à faire ça, allons-y ! C'est bien de voir un ami intelligent comme Christophe, allons-y ! C'est mon magasin à moi ! Vous feriez mieux de dire ce que vous faites ici ! Attends, c'est ton magasin ? Et tout ça t'appartient, c'est ça ? Ouais, exactement ! Vous voyez, non ? Ah, c'est pourquoi l'entrepôt est rempli de ces ingrédients étranges pour les gâteaux ! On est venu ici parce que quelqu'un a empoisonné le gâteau d'Elsa ! Et cette personne a perdu les clés avec les coordonnées de ce lieu, justement ! Ouais ! Je comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait rendre Elsa méchante ! Qui pourrait en profiter ? À quoi bon ? Je ne sais pas non plus ! Ce n'est pas à moi qu'il faut poser ces questions ! Bon, les gars, je dois travailler ! Allez-vous en vite et apportez la 40 avec vous ! Allez ! Vas-y, son ! J'ai une demande à te faire ! Pas encore ! Aide-nous à déjeler, Cyril ! Eh ben, je pense qu'il est bien comme ça ! Allez, amenez-le là ! Voilà ! Maintenant, on va te déjeler, Cyril ! Hop ! Bon, eh ben, commençons ! J'ouvre mon ordinateur ! Alors, il faut se souvenir du monde basse ! Quel est le monde basse ? J'ai beaucoup d'ordinateurs ! Tu as raison ! Décongélation, voilà, c'est là ! Alors, oui, ça marche ! Maintenant, on va le connecter ! Comme ça, comme ça, ouais ! T'es sûr que ça va marcher ? Oh, ouais, ça devrait marcher ! Il n'y a plus qu'à démarrer le logiciel ! Le vendeur est un escroc ! Ne le croyez pas, oui ! Je reviens ! Celui qui a abîmé la maison ! Oh, il raconte des absurdités ! Ça arrive après l'anesthésie ! Anesthésie ? Mais pourquoi il est venu ici, en fait ? Eh ben, il veut changer son nez ! Eh ben, il veut changer son nez ! Voilà, il est venu pour se faire opérer ! Et je fais différentes choses, vous savez ! Bon, revenons plutôt à votre ami ! Ça fonctionne ! Cyril, hé ! Cyril, ça va ? Écoute, ça ne devrait pas être comme ça ! Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait avant ! On aurait dû peut-être le mettre au micro-ondes ! Zut, alors ! Cyril, hé ! Réveille-toi ! Mais où sont-ils ? Je vais les trouver ! Quel beaux flocons de neige ! Je les aime tant ! Je veux toutes les ramasser ! Oh, il y en a plein ! Encore un flocon ! Encore ! Encore un ! Oh, il y en a encore plus ! Maintenant, je vais vous montrer ! Oh, non ! Ça ne s'est pas bien passé pour nous ! Je pensais que notre plan fonctionnerait ! Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Ça ne veut mieux pas, Dieu ! Oh, regarde ! Il est vraiment en colère ! Oh, oh ! Oh ! Je suis de retour ! Tu peux parler et bouger ! Hé ! Oh, oh ! Comment tu te sens ? Je me sens beaucoup mieux, ouais ! Viens ici ! Oh, j'étais vraiment froid ! Viens là ! Je vois bien ! Tout s'est bien passé, hein ! J'ai froid ! Je sens qu'il y a encore d'électricité en moi ! C'est bon ! Ça veut dire qu'on t'a la charge électrique ! Merci ! Merci beaucoup ! C'est bon, c'est bon ! Mais par contre, l'élixir est prêt ! Mais quel élixir ? Évitez vos quel élixir devant eux ! Ça doit rester entre nous ! Tellement des problèmes à cause des... Pourquoi tout le monde l'aime tant ? Bon, en gros, prends ce Jeff, avant qu'il ne dénonce ! Il a failli le faire, là ! Et amène-le loin quelque part ! Toi aussi ! Va-t'en et ne reviens plus ! Que fait-tu ? Voilà, Jeff, emporte-le ! La salle d'opération, là où Jeff s'est fait à opérer, c'est là qu'on fera l'opération ! Eh bien, vous aussi, partez ! Partez ! Je dois travailler, moi ! Bruno, pourquoi ce petit flacon du studio est ici ? Tu ne l'as pas sorti de la poche ? Attends ! Non, mon flacon est avec moi ! Et toi, t'as le même ! Et alors, ça vient d'où ? Ah, eh bien, ouais, c'est... Augiwagi est passé par là et, entre autres, il a acheté ses flacons ! Je connais Augiwagi ! Il a deux grandes pattes ! Et il ne pourrait pas ouvrir un si petit flacon ! Eh, bah, c'est qu'il ne le savait pas lui-même, il est idiot ! Vendeur, raconte toute la vérité, maintenant ! Dès là, sinon, tu tomberas dans ton propre piège, t'as compris ! Bon, 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 oui, c'est... c'est moi ! J'ai mis de l'alincir et c'est dans le gâteau d'Elsa ! Mais, 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 j'ai été forcé ! À quoi bon ? Pourquoi faire ça, vendeur ? Euh, ben, j'avais juste peur, j'avais peur qu'elle prenne ma place et qu'elle reçoive tous les likes à ma place ! Voilà, tout le monde l'aime autant ! C'est vraiment pas bien de se comporter comme ça ! Oui, oui, oui ! T'aimons tous, et surtout les spectateurs, ils t'ont donné tant de likes ! Tu sais combien ça représente, combien c'est ? C'est des millions de likes ! Et tout ça pour toi, parce que personne ne voudrait te remplacer, t'es remplaçable ! Pardonnez-moi, s'il vous plaît, j'avais, j'avais juste peur, je, je, j'ai merdé, ouais, mais je ne le ferai plus, les gars, par, par, pardonnez-moi, s'il vous plaît, ça ne se reproduira plus, promis, jure ! Nous te pardonnons, mais, comment rendre-ils ça gentil à nouveau ? Oui, comment, comment ? Des excuses, c'est bien, mais comment corriger tes erreurs ? Ce n'est pas si compliqué que ça, il suffit de lui faire un câlin, mais de tout cœur, pour faire fondre son cœur. Donne-moi ça ! Alina ! Alina ! Écoute-moi bien, Alina ! Alina ! Alina ! Pour qu'Elsa devienne gentille, elle doit... Qu'est-ce qu'il faut faire, les gars, parlez ! Ah, ça fonctionne. Ah, Alina ! Pour qu'Elsa devienne gentille, il faut lui faire un câlin, mais de tout cœur, sincèrement, elle deviendra gentille, et son cœur fondra... Si simple ! Allons vite lui faire un câlin ! Tant de brasade ! Elsa, ne talkez pas, nous allons juste te faire un câlin ! Essayez juste de vous approcher de moi, je vais vous ! Je vais vous ! Merci, les filles ! Vos étranges t'ont fait fondre mon cœur ! Désolée d'avoir gené tout le studio ! Pas de problème ! Merci d'être venue nous rendre visite ! Alors, tu peux te goûter congelé ? Oui, bien sûr ! Je vais tout remettre en état ! Elsa, je suis sûre que nous ne nous ayons réussi à faire fondre ton cœur, mais s'il te plaît, ne fais plus jamais ça, d'accord ? Bien sûr, les filles ! Je vous aime tellement ! Et j'aime la chaîne de Bruno ! Je ne le ferai plus jamais ! Et matin, je veux dire à Bruno que tout a bien fonctionné ! Alors ? Bruno, tout a fonctionné ! Elsa, de retour ! Et bientôt, notre studio sera à nouveau normal ! Nous avons réussi ! Merci d'avoir tout avoué ! Ça... ça mérite vraiment du respect ! Ne le fais plus jamais, c'est très mal ! On ne peut pas trahir ses amis ! Euh, ouais, ouais, j'ai compris ! Je ne le ferai plus jamais ! Plus jamais, jamais ! Et tu sais où on peut voir une vidéo géniale ? Ouais, ouais ! Bien sûr ! Sur la chaîne William Bruno ! Clique juste ici ! C'est ici la meilleure vidéo sur ma chaîne ! Clique sur cette icône vidéo ! Et nous vous retrouverons là-bas avec de nouvelles aventures ! Allez, cliquez ici ! Retrouvons-nous là-bas ! Au revoir !